Alors Marie, vous avez l'impression que je n'ai pas beaucoup d'objets là, Agathe, évidemment, parce que j'étais un petit peu chiche, mais non, car tout ceci est modulable, c'est-à-dire que je n'ai pas juste 4 choses, mais au moins 18, j'exagère un petit peu. Ah c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des pleins de trucs en un ? Voilà, en un, voilà, exactement. Donc, le premier, c'est un 7 en un. Un 7 en un ? Un 7 en un, oui, on exagère un peu, mais en tout cas, il y en a pas mal. Alors regardez à quoi ça ressemble, une fois que c'est plié, j'ai le petit sachet ici, mais on vous a mis la petite démo, ça ressemble à un petit caddie de course. Et en fait, quand il se déplie, on le sort de son sachet et hop là, tricycle, hop, sécurisé, hop là, roule et t'en va. Mais donc, ça remplace une poussette quasiment ? Ça remplace carrément une poussette à partir de 8, 9 mois. Alors, je vais vous faire une bébé démo parce qu'évidemment, sinon, ça va tout rater. Donc, en gros, l'idée, c'est que ça, c'est vraiment, voilà, il va être comme ça au tout départ, c'est-à-dire que l'enfant va s'installer, vous voyez que c'est sécurisé. On a le harnais 1000 points là et ceci qui va pouvoir, en fait, sécuriser l'enfant. On lui a mis son petit rajout pour ses papattes, voilà, on l'installe là-dedans, l'adulte le balade, l'enfant a l'impression d'être un peu le roi du pétrole, clairement, et on le promène en toute sécurité. Plus l'enfant va grandir, plus on va pouvoir accessoiriser et autonomiser l'enfant dans sa pratique. Qu'est-ce que je parle bien ? On va pouvoir enlever l'anneau là, on va pouvoir, vous voyez que le guidon, pour le moment, il tournait, mais vous avez, comme moi, fait du tricycle avec un enfant. Si on lui laisse le guidon, on se prend le mur gauche. Oui, oui, bien sûr. Donc ensuite, petit à petit, on va évidemment lui laisser de plus en plus d'autonomie. C'est bien parce qu'il se familiarise d'abord avec le guidon. Voilà. Alors, je ne sais pas où j'ai collé mes, ah oui, voilà, mes pédales. Alors, vous voyez que là, quand il est tout petit, on lui met des petites choses, des petits repose-pieds. Oui. Voilà. Et plus il va grandir. Quand vous dites tout petit, c'est quel âge alors ? Jusque 15 mois environ, on lui met des petits repose-pieds. Et puis après, on peut lui sortir. Alors, il y a mille trucs à biduler. Évidemment, vous allez voir qu'en plus, ensuite, il va pouvoir lui installer des petites pédales. Ah, mais c'est génial. Alors, la petite pédale vient se mettre ici. En fait, tout est hyper modulable. Alors, je ne vais pas vous faire le truc en entier, mais vous voyez qu'après, il va pouvoir se gérer, c'est-à-dire pédaler, tourner le guidon comme un vrai tricycle. Et vous allez pouvoir quand même garder le contrôle si vous en avez besoin ou carrément rabaisser la chose. Et évidemment, ça se replie hyper facilement. Ça ne prend pas trop de place après ? Non, alors justement, je vous avais montré, ça rentre dans ce sac-là. Donc, on peut le mettre dans le petit, on peut le mettre dans la voiture, dans l'avion. Vous voyez, hop là, hop, 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 hop là. C'est génial. Bon, je ne vous fais pas le truc total. Mais en gros, oui, c'est très bien. Ça se met dans un sac. Ça coûte quand même 150 euros. Mais on est vraiment sur un produit hyper quali qui ne fait pas de bruit quand on roule. Je tiens à le signaler parce que moi, j'avais un tricycle moisi qui faisait un bruit. On ne pouvait même pas se parler. Oui, c'est ça. Le deuxième. Le deuxième de chez Glober. Il est futuriste, celui-là. Il est futuriste, il est robuste, il a de la bonne roulette et il fait 3 en 1, 4 en 1, mettons. Mais bon, porteur, c'est-à-dire qu'à partir d'un an environ, on dit un an, mais je dis toujours 15, 18 mois. Parce qu'avant, franchement, il va pouvoir se mettre assis là-dessus. C'est assez stable. Vous allez voir, puisqu'on a deux roues à l'avant et une à l'arrière. Et il va commencer à pousser. Et vous, vous allez garder le contrôle. Parce que parfois, on aurait bien envie d'emmener son enfant en ville avec ça. Mais on a toujours peur, bon, je ne vais pas y arriver, c'est là, on a toujours peur que l'enfant aille sur la route. Et avec ça, on garde le contrôle. Ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on peut laisser se balader un petit peu tout seul. Et puis, quand il est fatigué, on ajoute sa canne et on y va. Ce qui est génial, c'est par exemple, quand on a un grand frère ou une grande sœur qui est en trottinette et que le petit est un peu frustré, ça défruste. Vous l'avez dit, ensuite, je passe à la trottinette. En fait, le siège va s'enlever et on va avoir une trottinette utilisable à partir de... Et donc, ça fait un peu drésienne, quoi, ça. Ça fait drésienne, porteur et trottinette. Et alors, l'avantage, c'est qu'elle garde quand même un certain poids, jusqu'à 40 kg. Comme je ne l'empêche pas, est-ce que 42 ? On vous fait 39, c'était limite, limite, hein ? Voilà, bien sûr. Le dernier que je tenais à vous présenter ce matin, ce n'est pas du tout le même genre. Il y avait du renard à gâte, je n'ai pas pu résister. Ah bah oui, ça, je vous connais. Une drésienne nature et découverte en bois. On peut juste quand même rappeler en deux secondes ce qu'est une drésienne. Une drésienne, alors c'est un premier vélo qui n'a pas de pédale. Pourquoi ? Pour travailler l'équilibre de l'enfant. Idéalement, on prend une drésienne et ensuite, on passe au vrai vélo à pédale et on n'a pas besoin de passer par cette étape petite roulette à l'arrière. S'il a beaucoup utilisé sa drésienne, il va faire du vélo normal tout de suite ? Voilà, exactement. Et celle-ci est un petit peu particulière puisqu'elle permet, on enlèvera le siège, on va pouvoir la transformer en trottinette. Vous voyez que si je n'ai plus de siège, j'ai une trottinette. Et on peut également sécuriser au départ la drésienne en en faisant un petit tricycle. Ah oui, d'accord. Voilà, tricycle ou carrément trottinette à trois roues. Parce qu'on sait que parfois, l'équilibre est difficile à installer. Seul petit bémol, elle ne s'utilise que jusqu'à 36 mois ou 20 kilos. Enfin, ma fille de 4 ans en faisant 14 kilos, elle peut toujours en faire. Et de préférence en l'intérieur ou dans les jardins parce que ça reste quand même du bois. Donc on évite de se la faire mal dans la rue. Ça coûte cher ? Ça coûte cher quand même. On est à 69 euros sur ce produit. En règle générale, de toute façon, tout ce qui est modulable coûte un petit peu plus cher puisque ça va remplacer plusieurs produits évidemment. Le 7 en 1 là, qui coûte 150 euros mais qui fait poussette et tout, franchement c'est intéressant. On n'en fera pas de cinquième mais on est content. Ah c'est ça, c'est dommage si j'avais su. Merci. A chaque fois que vous faites une prodigue, je dis si j'avais su.